C'est sous le chaud soleil du mois d'août du nord de la France que nous testons une grande nouveauté française la DS4 de seconde génération ici en version hybride 225 chevaux Niveau look, la DS4 de deuxième génération est là aussi totalement nouvelle et les designers ont vraiment travaillé dans le détail on remarque par exemple ce rétroviseur bicolore dont la partie inférieure reprend la couleur de la caisse et vient se fondre gentiment dans la carrosserie ça c'est fignolé dans l'ensemble on remarque que le look est plutôt anguleux très dans l'air du temps ça n'est pas sans rappeler par exemple ce qu'on trouve chez Lexus néanmoins cette voiture possède une personnalité propre et je pense que la clientèle la recevra favorablement Les plus observateurs ont remarqué l'inscription CROSS ici ce qui veut dire quoi ? qu'on a une version un petit peu SUV de la DS4 mais vraiment un petit peu parce qu'elle n'est pas surélevée par rapport à la version normale et elle se signale principalement par des éléments de carrosserie comme ce bas de pièce noir bon je pense qu'on aurait pu faire un petit effort pour la différencier un peu plus de l'autre version A bord une belle surprise nous attend c'est un siège à longueur d'assise réglable ce qui est très agréable pour les grandes jigs comme moi selon trajet et d'ailleurs une fois qu'on est installé dans le fauteuil on apprécie vraiment son grand confort et ce d'autant plus que grâce à la plateforme modifiée on a pu en abaisser l'implantation au bénéfice de la position de conduite là nous avons une version haut de gamme Rivoli alors DS utilise des noms parisiens pour désigner les versions de la DS4 Bastille, Rivoli pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit d'une voiture française en fait c'est pas exactement vrai parce qu'elle est fabriquée en Allemagne à Rüsselsheim à côté de la future Opel Astra 2 donc c'est plutôt une voiture on va dire franco-allemande je dois dire que je suis assez fan du dessin du tableau d'or en effet il est plutôt fluide élégant original et il tranche par sa sobriété avec certaines réalisations allemandes ou japonaises un mot sur la finition de l'habitacle qui s'avère de bon niveau en effet sur la coiffe à planche de bord on trouve un plastique moussé très cher à nos autres journalistes sur la partie centrale un revêtement très doux au toucher et aussi on note le dessin travaillé des panneaux de porte sur lesquels il est très agréable de poser le coude car ils sont rembourrés on remarque aussi du vrai bois ici du frein donc on constate que DS s'est vraiment donné les moyens de faire un habitacle qualitatif même si on aurait aimé que les plastiques du bas de la planche de bord soient un peu moins granuleux cela dit on peut faire exactement le même reproche au premium allemand c'est pas évident en fait là on voit le principal défaut de cette voiture c'est l'habitabilité arrière qui est franchement réduite ça se demandait pourquoi il laisse passer des trucs pareils parce que dans cet habitat quand même très agréable même à l'arrière où c'est quand même soigné j'ai pas du tout de place le siège n'est pas reculé à fond il est juste réglé pour moi je mesure 1m90 et puis on n'est même pas aussi bien assis que dans une 208 ça c'est embêtant quand même sous le capot on retrouve une vieille connaissance il s'agit du moteur PureTech 1.6 ici il développe 180 chevaux et se jumelle avec un bloc électrique de 110 chevaux et l'ensemble fournit 225 chevaux il s'attèle à une boîte automatique Aisin à 8 rapports et le moteur électrique est alimenté par des batteries de 12,5 kWh fournissant une autonomie assez respectable de 55 km en mode zéro émission nous sommes sur autoroute et c'est le moment de parler de la DS4 E-Tense donc 225 chevaux hybride dynamiquement dynamiquement c'est une voiture qui est groupe Stellantis et surtout PSA Oblige bien née il y a la plateforme MP2 qui est rigide des trains roulants qui sont bien guidés et en plus cet exemplaire s'équipe de la suspension Active Scan donc il y a une caméra qui lit la route et qui communique avec les amortisseurs pilotés donc le compromis confort tenu de route s'avère de haut niveau et le confort strictement parlé est lui-même excellent cela dit il n'est pas parfait quand même parce qu'on a des grandes jantes et sur route vraiment défoncée je trouve que ça parcute un petit peu le compromis pourrait être un petit peu un petit peu meilleur je trouve il ressortira je pense bonifié si on prend un exemplaire avec des jantes moins grandes c'est possible il faudrait tester ensuite mécaniquement on a une version 225 chevaux on l'a dit elle est assez lourde donc franchement ce n'est pas non plus une voiture de sport ça marche gentiment mais on n'est pas collé au siège cela dit en usage courant ça suffit largement d'ailleurs l'expérience de conduite de cette voiture est principalement apaisante parce qu'elle est bien insonorisée parce qu'elle est confortable et donc c'est un véhicule qu'on peut qualifier comme très homogène sur la sonorisation un petit démol quand même quand on accélère à fond on entend vraiment bien le moteur essence braillé donc je pense que là aussi il y a un progrès qui pourrait être effectué de la part de DS en revanche je suis beaucoup plus nuancé sur l'ergonomie parce que là il y en a partout il y a un bouton là pour accéder en bas de la planche de bord pour accéder au raccourci qui donne sur les aides à la conduite on peut aussi les paramétrer là puis sur le volant c'est gonflant je trouve enfin la consommation là on a roulé 137 km on est en mode principalement enfin quasi exclusivement même hybride j'ai testé un peu le mode thermique stricto sensu le mode sport j'ai testé le mode électrique et très brièvement et dans l'ensemble ça ne consomme pas des masses on est à 5 litres on est parti de notre point de départ avec les batteries pleines à 93% là on a fait 137 km il reste 11% 5 litres franchement c'est de bon niveau vu les prestations de la voiture au final que penser de cette DS4 qui attaque les premium allemands et bien elle part avec de bons arguments il faut quand même signaler qu'il s'agit de versions de pré-série les DS4 arriveront en concession au mois d'octobre et certains éléments certains réglages pourront être revus d'ici là néanmoins elle se signale par son grand confort par sa finition de belles factures et ses qualités routières de haut niveau je suis un peu plus nuancé sur certains détails ergonomiques où là il y a quand même des choses à peaufiner la mécanique se révèle économique on a fait 5300 avec cette version hybride 225 chevaux en mode hybride principalement donc compte tenu des performances c'est plutôt un bon chiffre un chiffre un peu moins intéressant celui du prix 47500 euros c'est relativement élevé mais forcément il n'y a pas de malus donc c'est une offre plutôt convaincre c'est relativement élevé c'est relativement élevé